Salut à tous c'est Zitax, dans cette vidéo je vais vous parler d'un personnage qui est directement ou indirectement lié au secret du Mont Chiliade. A vous de me dire si c'est directement lié ou pas, moi je pense que oui. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que tout simplement, le personnage qu'on parle se trouve pas loin du Mont Chiliade, donc je trouve ça assez louche. Je vais vous expliquer un petit peu qui elle est, qui est Ursula justement, et un petit peu le mystère qui tourne autour d'elle. Ursula est un personnage féminin appartenant à un événement aléatoire dans GTA V. Le joueur peut rencontrer cette femme une première fois avec Franklin Clinton ou Trevor Phillips, deux des trois protagonistes. Le long d'une route contournant la réserve du Mont Chiliade, Ursula lui demandera de la ramener chez elle. Pendant le voyage, une conversation intéressante s'engage sur la vie et l'état psychologique du personnage. Quand Ursula arrive chez elle, le joueur reçoit son numéro de téléphone. S'il décide de l'appeler et qu'Ursula accepte le rendez-vous, il faudra se rendre à la marina de Sandyshire près de la caravane de Trevor. Par la suite, le joueur devra raccompagner Ursula près du phare Del Gordo, où une relation sexuelle pourra être envisagée entre les deux personnages. Je vais vous donner quelques petites anecdotes sur Ursula, c'est parti. Si le joueur rencontre Ursula avec Trevor, le joueur a la possibilité de le remettre aux altruistes pour la somme de 1000$. Pour une raison inconnue, Michael DeSanta, le troisième protagoniste, ne peut pas rencontrer Ursula. Ursula peut être des ancêtres allemands, car ce prénom est d'origine germanique. Si le joueur raccompagne Ursula chez elle en hélicoptère, le véhicule restera ensuite bloqué sous le préau du garage. Il pleut systématiquement lorsque Trevor sort d'un rendez-vous avec Ursula. Tant qu'on en sait un peu plus sur Ursula, on va parler un petit peu du mystère. Alors le mystère de base, ce n'est pas celui du Mont Chiliade qui est lié à ce personnage-là, mais pour moi, il y a un lien quand même. Qu'il soit direct ou indirect, il y a un lien. Je pense que Ursula n'est pas placée à côté du Mont Chiliade pour rien. Je pense qu'il y a une raison. Et là, on va aborder le mystère justement du phare de Cap Catfish. Lors d'un événement aléatoire, le joueur peut venir à la rencontre d'Ursula, la seule habitante de Cap Catfish. Selon ce qu'elle raconte, la dernière personne à l'avoir conduite quelque part est décédée sous ses yeux. Elle raconte aussi que le jardinier qu'il a visité quelques fois par semaine est inexplicablement tombé malade. Qu'un des visiteurs est tombé d'une falaise et que sa mère est récemment décédée. Celle-ci serait enterrée non loin de là, au sommet d'une montagne. Alors pour moi, clairement, je trouve ça assez bizarre. Pour moi, déjà la maison de base, l'univers de la maison est assez bizarre. La maison est située loin de la civilisation. C'est la seule habitante, pas loin de la mer. Il y a un phare qui est abandonné. Vraiment, il se passe des choses bizarres dans cette maison. Quand on s'approche justement de la maison, des fois on peut entendre des cris. Alors qu'est-ce qui s'y passe ? Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui habitait là-dedans. Je me suis dit que c'était une maison qui est abandonnée. Là, on apprend qu'il y a quelqu'un qui habite dedans et c'est Ursula justement. Mais quand on va à la porte d'entrée, je crois que sur la gauche de la porte, il y a justement une hache ou une hachette qui est plantée dans le bois. Et vraiment, ça fait flipper ce genre de choses. Il y a un épouvantail. Il y a vraiment des trucs bizarres qui s'y passent dans cette maison. Clairement, déjà l'univers correspond à l'histoire qui est racontée là. Clairement, parce que tout d'abord, il y a quelqu'un qui la conduit et qui décède devant elle. C'est quand même abusé quoi. Clairement, le mec la conduit chez elle, mais directement après, il décède. C'est quand même bizarre, je trouve. Personnellement, le jardinier qui est tombé malade. Il y a vraiment pas mal de choses. Le visiteur qui est tombé d'une falaise. Sa mère qui est récemment décédée. Elle est enterrée pas loin de là où elle habite. Est-ce que ce ne serait pas elle qui serait liée un petit peu à tous ces malheurs que Ursula a ? Je ne sais pas, personnellement. Je trouve vraiment que l'histoire correspond un petit peu à l'univers de la maison où elle habite. Un petit peu comme ça. Vraiment, dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette maison-là. Mais moi, je trouve que cette histoire, il se passe des choses bizarres. Clairement, c'est bizarre. Franchement, je ne saurais même pas expliquer. Il lui arrive des malheurs, vraiment. Mais pourquoi déjà ? Il faut se poser la question. Pourquoi c'est la seule habitante de quatre fiches ? Je me pose cette question-là. Parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un habitant ou une autre personne qui vient chez elle, il lui arrive un malheur. Par exemple, comme je l'ai dit avant, l'autre qui la ramène et qui décède. Des personnes qui tombent d'une falaise. Il se passe vraiment des choses bizarres. On dirait un petit peu que cette maison est possédée. Enfin, je ne sais pas trop. Vraiment, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais pour moi, je trouve ça quand même assez bizarre. Vraiment, le mot à retenir de cette histoire-là, c'est bizarre. What the fuck ? Vraiment, l'univers, pour moi, clairement, est bizarre. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit bizarre. Mais bon, voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire. Vraiment, j'aimerais savoir votre avis sur cette maison-là. Sur toute l'histoire que je vous ai racontée, justement. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et si vous voulez un autre épisode concernant le mystère du Mont Chiliade, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la fin prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501